Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Anguin ce mercredi 5 juillet en compagnie des Trotteurs. A l'occasion d'une réunion en semi-nocturne, le Quintet Plus, ce sera la quatrième course de cette première réunion, le prix de la place Saint-Augustin. Une compétition qui est prévue, comme vous le voyez, à 18h. Elle est réservée à des pouliches de 4 ans, n'y a pas gagné 43 000 euros. C'est vrai que c'est un petit peu inquinté par défaut. Il n'y avait pas assez de partants dans le prix Florence Le Cellier, ni dans le prix de la Tour Eiffel. Quoique la prix de la Tour Eiffel, je ne sais pas si ce n'est pas une course au trop monté. Enfin bref, non, je ne crois pas. C'est une belle course aussi pour des juments de 5 à 7 ans. Quoi qu'il en soit, le prix de la place Saint-Augustin, c'est une course qui se dispute sur 2150 mètres avec un départ de Nail et de Autostart. Vous le voyez, il y a 15 concurrentes qui seront au départ un lot qui est vraiment homogène. Pas forcément très évident de déchiffrer. Regardez les juments, rien qu'au niveau des gains, vous voyez qu'elles se tiennent de très près. La moins riche, c'est le 15, une ongle ou qui a 34 000 derrière. Elles ont presque entre 3 et 4 000 euros de différence entre elles. Du coup, voilà, ça va jouer au parcours. Ça va jouer à la sagesse aussi. Vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5 concurrentes sur 15. 1 tiers du peloton qui reste sur une disqualification. Et vous le voyez d'ailleurs, certaines se montrent régulièrement fautives. Ce qui rend cette course très difficile à déchiffrer et qui va certainement permettre quelques surprises. En tout cas, on va essayer d'y voir clair. Moi, j'ai essayé de retenir le numéro 6 en tête de ma sélection. Je n'ai pas essayé, je l'ai retenu en tête, ce numéro 6. Pourquoi ? Déjà, la forme est là. Elle vient de s'imposer à Mêlée Dumène dans un bon style. Elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. Ce sera une nouvelle fois le cas. Elle vient de s'imposer avec Pierre-Yves Verva qui lui sera une nouvelle fois associée. Et cerise sur le gâteau, elle a gagné en fin de saison dernière sur ce parcours déjà avec Pierre-Yves Verva. Donc, un tandem qui marche bien, l'aptitude au parcours, déférée des 4 pieds, pour moi, c'est celle qui présente le plus de garanties. Et c'est vrai que vu la qualité de l'engagement, à mon avis, elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, derrière, c'est plus difficile. J'ai retenu le 3, Just Lovely. Regardez, ce n'est vraiment pas forcément une jument très facile. Maintenant, lorsqu'elle trotte, elle réalise de belles choses. C'est vrai qu'elle reste sur 3 disqualifications. Maintenant, il y avait 2 disqualifications au trop monté. Vous voyez, au trop monté, c'est premier au disqualifié. Bon, à l'attelage, ce n'est pas non plus beaucoup plus brillant. Mais c'est vrai qu'elle a montré quand même pas mal de qualité également à l'attelage. L'engagement est très favorable. Numéro 3 derrière la voiture, défaire des 4 pieds, Mathieu Abrivar. Il a du mal à trouver les bons boutons avec elle. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas conseillé au cardiaque. Mais avant le coup, si elle se saumont trois sages, à mon avis, elle devrait également lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 15, Junon de Lou. Junon de Lou, je pense que c'est peut-être une bonne base. Mais ce numéro 15, il est vraiment déplorable. C'est vrai que ça aurait été un numéro 16, ou un numéro 15, c'est presque pareil. Mais ça veut dire que les numéros en dehors, en seconde ligne, en gain, c'est rédhibitoire pour la victoire. Maintenant, le lot est tellement difficile à déchiffrer que j'aime beaucoup cette candidature. Pourquoi ? Parce qu'elle reste sur une très bonne 2e place, sur un parcours de vitesse. C'est une pouliche, justement, qui a pas mal de vélocité, qui a montré qu'elle était en forme. Voilà. Maintenant, le seul petit bémol, c'est le numéro 15. Je vous le cache pas. Maintenant, Laurent-Claude Abrivar a 2 pensionnaires dans cette épreuve. J'aime beaucoup Gétier aussi. Je pense qu'Alexandre Abrivar a choisi ce numéro 15, Junon de Lou. A mon sens, c'est une bonne décision. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Elle part derrière le numéro 7, Jomolunga. Jomolunga, regardez sa musique, distancé, distancé, distancé. C'est pas forcément le meilleur dos pour ses lancers. Voilà. Ça va être une question de parcours. Je vous l'ai dit, cette course est très compliquée. Maintenant, Junon de Lou, si ça se passe bien, elle peut monter sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu une jument fautive, encore une pouliche fautive. Le numéro 14, Justine Face. Alors, Justine Face, c'est une bonne pouliche. Vous le voyez, lorsqu'elle n'est pas disqualifiée, elle fait l'arrivée. Maintenant, elle se montre également de temps en temps fautive. Elle en nous revient du sud de la France. C'est vrai qu'elle était chez Thibault Lamarre par le passé. Elle est passée dans le sud. Je crois qu'elle était chez Nicole Hench pendant plusieurs mois. Elle a d'ailleurs réussi à s'imposer avec Nicolas Hench du côté de Marseille-Borelli. Je crois que c'était fin mars. Depuis, deux courses, deux disqualifications. On la renvoie dans le nord, entre guillemets, chez Thibault Lamarre. Difficile un petit peu de savoir quel visage elle va montrer maintenant. C'est une pouliche qui, à mon sens, a vraiment la poiture d'une telle épreuve. Elle a montré de la qualité, que ce soit cet hiver ou alors même l'année dernière. Pour moi, il faudra que ça se passe bien pour qu'elle fasse l'arrivée. Mais si c'est le cas, alors attention. Elle est vraiment capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 8, Jolie Lady. Alors voilà, on a une course sur référence. Regardez, Joe de Lezmag devant Jolie Lady, Joe du Cherisé, Jetty. Quatre concurrentes qui ne sont pas l'arrivée maintenant. Elles sont quand même huit à avoir couru cette course parmi les quinze pouliches au départ. Et c'est vrai que cette Jolie Lady, c'est l'une de celles qui a réalisé la meilleure performance. Vous le voyez, elle a eu des performances auparavant un petit peu en demi-teinte. J'ai vraiment l'impression qu'elle est sur la montante, qu'elle revient bien. Elle a déjà bien fait, je crois, sur cette piste d'enguin. Il me semble qu'elle s'est imposée sur 2875 mètres sur cette piste. 2150 mètres, c'est peut-être un peu moins facile. Maintenant, la forme est là. Elle est dans sa catégorie. Elle est défait à des quatre pieds. Voilà, elle a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Si ce n'est ce numéro 8 en dehors qui me chagrine un petit peu. Mais c'est vrai que si ça se passe bien, comme pour beaucoup, elle est capable de réaliser, elle aussi, une bonne performance. Et pourquoi pas même de terminer troisième ou quatrième. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, Jettie, deuxième atout de Laurent-Claude Abrivar. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. C'est une pouliche qui a montré de la qualité. Alors certes, elle n'a pu faire mieux que septième dans la course référence. Derrière Joe de Lezmag, Jolie Lady ou encore Joe du Cherisé. Maintenant, vous le voyez, elle était quand même jouée. Elle était à 5,30€. Et c'est vrai qu'elle avait couru sur ce parcours. Je ne sais pas si on a cette course par le passé à Anguin. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait pour cette... Attendez, c'est peut-être ici. Jettie. Voilà, c'était ici. Le prix des Côtes d'Armoire a été disqualifié. Maintenant, il était proposé à 4 contre 1. C'était le 21 mars dernier. Ça date un petit peu de quelques mois. Mais ce que je veux dire, c'est que Jettie, elle a déjà été très en vue sur ce type de parcours sans faire l'arrivée. Moi, je la reprends parce qu'elle a montré de la vélocité. Alors, ce n'est pas la plus rapide au départ. Mais elle a un numéro en deuxième ligne qui est bien plus favorable que certaines de ses rivales. Même si c'est vrai qu'elle est en deuxième ligne, elle est plus au centre. Et c'est vrai que ça peut aider. François Lagadeux, c'est un homme qui est en grande forme. Il a gagné l'étape du Trophée Vert dimanche. Il a encore réalisé de belles choses du côté de Vire ce lundi. Donc, un homme en forme associé à une pouliche qui, à mon sens, est dans sa catégorie. Ça peut faire mouche. Moi, je l'ai retenu seulement en sixième position parce qu'il faut faire des choix et que c'est très ouvert. Mais elle est capable de s'illustrer à belle cote. Ensuite, en septième position, j'ai encore pris un risque avec le numéro 9, Joy Ducharisé. Joy Ducharisé qui n'a pu faire mieux que sixième dans la course référence, disputée sur l'hippodrome de Vincennes dernièrement. Mais je pense qu'elle va être mieux sur ce parcours de 2150 mètres d'ailleurs. Elle s'est imposée cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Une course un petit peu moins dotée, un lot un petit peu inférieur. Mais c'était sur 2100 mètres. Donc, elle a montré qu'elle était capable de bien faire sur des tracés exigeants de la rapidité. Elle a un numéro 9 derrière la voiture. Ce n'est pas forcément le meilleur numéro. D'autant qu'elle part derrière Java des Ogeris. Mais c'est une pouliche qui va relonger le rail. Et vu qu'il y a pas mal de pouliches fautives, elle, elle présente quand même pas mal de garanties. Elle est beaucoup moins fautive que certaines d'entre elles. Je me dis qu'en longeant le rail et en terminant de belle façon à les défaire des quatre pieds, ça peut lui permettre d'aller chercher une 4-5ème place à belle cote. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4 Jujubi qui sera, je crois, plaqué des antérieurs après une course de rentrée. Vous le voyez, l'année dernière, elle a montré quand même pas mal de moyens. Elle a réalisé une rentrée qui lui a certainement été bénéfique et nécessaire surtout. À mon sens, avec un très bel engagement. J'aurais préféré qu'elle ait une course en plus dans les jambes. Mais franchement, le fait qu'elle soit plaquée des antérieurs, je me dis que c'est certainement qu'elle est déjà suffisamment affûtée pour jouer un rôle intéressant. Et voilà, j'ai tenté de la retenir en huitième position. Sachant que, regardez, au niveau des temps, c'est pas l'une des plus rapides, une 15-9. Elle peut manquer d'expérience sur ce type de tracé par rapport à des rivales peut-être un peu plus véloces. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le 2 Jujuz Lezmag. Alors, elle va certainement être jouée. C'est celle qui a réalisé la meilleure sortie dans la course référence. Regardez, elle a terminé troisième devant quasiment la moitié des rivales qu'elle retrouve. Maintenant, le problème avec cette Jujuz Lezmag, c'est que j'ai regardé derrière l'autostart, elle n'a jamais fait l'arrivée. Je la retiens parce qu'elle est déferée des quatre pieds, parce qu'elle est bien engagée, parce qu'elle est confiée à Eric Raffin. En théorie, ça aurait été 2700 mètres, je l'aurais retenu dans les trois premières. Là, sur 2100, c'est un regret. Et c'est vrai que ça peut être l'impasse amusante, j'ai envie de vous dire. Moi, ce sera un regret de ma part, mais c'est vrai que déjà, elle est fautive à la base. Mais le fait qu'elle n'ait jamais fait l'arrivée avec le mode de départ de l'autostart, c'est également quelque chose qu'il faut retenir et prendre en considération. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Jomolunga, que j'ai retenu en tête devant le 3, Just Lovely, devant le numéro 15, Junon Deloux, en troisième position, le 14, Just In Face, en quatrième position, en cinquième position, le 8, Jolly Lady. Ensuite, en sixième position, le 12, Jetty, devant le numéro 9, Joy, du Cherisé. Et enfin, en huitième position, le 4, Jujubee, en cas de nom partant, le numéro 2, Joe Deleuze Mag, ce qui nous donne en chiffre le 7, le 3, le 15, le 14, le 8, le 12, le 9 et le numéro 4. Et en cas de nom partant, le numéro 2, Joe Deleuze Mag. En conseil de jeu, pour moi, Joyce Tégrange, c'est vraiment la bonne base. Derrière, c'est difficile. Je pense que le 15, Junon Deloux, va terminer dans les 5 premières. Maintenant, ça va dépendre du parcours. Si ça se passe bien, elle peut terminer sur le podium. Si ça se passe un peu moins bien, ce sera plus pour une 4, 5ème place. J'ai logiquement évité de vous donner le 3, Just a Lovely, parce que c'est une bonne pouliche, mais ce n'est pas une base absolue. Donc, 7, 15, en base, le 14, éventuellement, question d'impression. Vraiment, c'est difficile de vous conseiller une base avec certitude, sachant que la plupart des pouliches au départ sont assez fautives. Donc voilà, 7, 15, peut-être le 14, éventuellement. En tout cas, voilà, c'est une question d'impression. On va faire un petit tour également du côté de Clairfontaine avec le lundi 3 juillet, le prix Léopold d'Orsetti, qui a vu le numéro 9, Mandarambasque, s'imposer devant le 12, Footballisto, le numéro 10, Frimousse, qui termine 3ème devant le 14, qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête, Lincoln Ball, et puis le 5, Urik Desobos, qui termine 5ème de cette épreuve. Du côté de nos deux rubriques, le tiercé, et même le tiercé ordre, qui frôle les 200 euros de la part de Turf Sélection, plus que quelques coups de cœur à l'arrivée. Donc voilà, une journée qui est très correcte de la part de nos deux rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.